As an A in a door and a glass on the lawn Talks on the floor and the TV is on Salut c'est Elodie, A Knitting Journey sur les différents réseaux sociaux Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon je ne sais combien dième épisode de podcast consacré au tricot Ça fait un petit mois et demi à peu près, je pense qu'on ne s'est pas vu pour ceux qui suivent uniquement les podcasts Parce qu'entre temps j'ai fait un format vlog sur tout le mois d'octobre Où j'ai publié une vidéo par semaine parce que je n'ai pas réussi à suivre le vlogtober à publier une vidéo par jour Donc voilà je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui surtout que j'ai pas mal de choses à vous présenter D'un point de vue ouvrage terminé je vais en avoir 4 à vous montrer Concernant les encours j'en ai 3 à vous montrer Et je vous avoue que je suis extrêmement fière parce que pour ceux qui me suivent depuis un moment J'ai eu une période où j'avais un nombre d'encours flippant Donc j'ai réussi à réduire ça, j'en suis très contente Donc j'ai 3 encours à vous présenter Et puis je vous parlerai en fin de vidéo un peu de blabla, de projets à venir Je montrerai peut-être les acquisitions que j'ai réalisées pendant le knitit Et les commandes que j'ai faites entre temps pour les personnes qui ne suivent pas les vlogs Donc voilà c'est à peu près le programme de ce podcast Je voulais quand même en profiter en début de vidéo Pour remercier toutes les personnes qui ont participé au concours que j'ai organisé il y a une semaine à peu près Donc merci à toutes les personnes qui ont participé Les cadeaux ont été envoyés aux 2 gagnantes qui étaient ravies Et puis bah écoutez comme vous le savez je fais ça de temps en temps Donc je referai un petit concours à un de ces 4 Dès que j'aurai un motif pour le faire Donc on va démarrer tout de suite avec ce que je porte Alors je l'ai mis aujourd'hui justement pour pouvoir vous montrer Puisque j'en ai pas mal parlé entre mes épisodes de podcast et les vlogs que j'ai tournés Donc c'est le pull source, pull source de Lucie l'atelier design Qui est un modèle qu'elle avait sorti dans le cadre d'un livre en collaboration avec BC Garn Donc c'est un pull que j'ai tricoté avec de la bio chez Clank de BC Garn Et de la Lex de chez Lange Et donc je vous en avais parlé, je vous l'ai montré terminé Et je vous ai expliqué que j'étais un peu embêtée parce que la taille n'était pas top Donc pour l'instant je ne suis pas encore décidée de est-ce que je le donne à quelqu'un Est-ce que j'essaye de rattraper ça ou pas Est-ce que j'attends de maigrir Donc pour l'instant voilà je l'ai encore Mais donc pour vous montrer J'ai pas beaucoup beaucoup d'aisance Il y a un peu d'aisance mais pas beaucoup Il est un poil court A la limite il faudrait que je le reprenne pour avoir un tout petit peu plus de longueur Parce que quand je lève les bras du coup on voit mon t-shirt qui est en dessous Et les manches sont un peu courtes et surtout sont très fitées Alors que j'avais essayé ce modèle tricoté par Lucille dans la boutique d'Anna Un événement tricot qu'elle avait organisé où Lucille était venue Et j'avais beaucoup plus d'aisance sur le modèle que j'avais essayé qui pourtant était dans la même taille Donc voilà Bon écoutez je le porte aujourd'hui Je vais voir si je me sens bien dedans ou pas Et puis si c'est le cas tant mieux Je le garderai comme ça Et si c'est pas le cas je pense que je le donnerai Et je m'en retirerai une version Parce que c'est vraiment un très joli modèle J'adore ces torsades qui s'agrandissent au fur et à mesure de l'empiècement circulaire Donc voilà Donc ça c'est pour ce que je porte aujourd'hui Pour les projets terminés que j'ai à vous montrer c'est que des gros ouvrages J'ai deux pulls et deux gilets à vous présenter Par ordre chronologique Par ordre chronologique oui ça serait commencé par le Magnolia Bloom Donc le Magnolia Bloom je vous l'avais montré dans mon dernier épisode en ouvrage en cours C'est un modèle d'une créatrice qui s'appelle Johanna Hang Modèle payant que vous pouvez retrouver sur Ravelry Qui se réalise avec un échantillon de 14 mailles J'ai un doute Oui c'est ça c'est 14 mailles Donc échantillon de 14 mailles Avec donc de la laine Je dirais échantillon grosso modo worsted Moi je l'ai tricoté en utilisant de la Manchelopis Que j'ai commandé chez Lana et Trico Manchelopis qui est un type de laine de la marque Wood Dreamers Donc c'est des producteurs de laine portugais Si ma mémoire Oui c'est ça c'est portugais Portugais ou espagnol De toute manière je vous mettrai en barre de description Les liens des projets sur Ravelry Pour que vous puissiez aller Aller chercher plus d'infos si vous souhaitez avoir plus d'infos Donc c'est un modèle que j'ai réalisé Donc dans les laines de Manchelopis Qu'on retrouve en format de galette Je vous les avais présenté au dernier épisode Donc c'est un fil Fingering tie fingering doublé En brun non retordu Et un peu soufflé Donc je vous avais expliqué au dernier épisode Que ça a été un peu la galère à faire Surtout au niveau du démarrage Parce que je n'étais pas habituée avec ce type de laine Mais une fois tricotée c'est très solide Il n'y a pas de problème Et surtout ce que je voulais vous dire C'est que c'est une laine Qui s'adoucit énormément au lavage Elle est vraiment très agréable à porter Et très chaude Donc pour des projets comme ça De pulls bien doudou pour l'hiver Je vous la conseille vivement Parce qu'elle est très agréable à porter Vraiment Et donc je l'ai tricotée en doublant Avec de la lace de chez Lang Donc en fait j'avais 4 brins J'avais 2 brins de Manchelopis Et 2 brins de lace de chez Lang La dernière fois je ne vous ai pas dit ça Je m'étais trompée dans l'information Le modèle préconise de tricoter Ce patron en aiguille 7 Je n'en avais pas Donc je l'ai tricotée en aiguille 6,5 Et au final ça s'est bien passé J'ai le bon échantillon Enfin je suis à 14,5 mailles Donc j'ai quasiment le bon échantillon Et donc c'est un modèle Qui se tricote en top down Donc du haut vers le bas On commence par tricoter Un col double en côte 1,1 Donc en fait on va tricoter Une longueur On va la replier Et ensuite on va tricoter Chaque bord ensemble Pour former du coup Ce col double Ensuite C'est une construction du coup En empiècement circulaire C'est à dire que vous avez Des augmentations Qui se font par rang Donc vous allez avoir Un rang dans lequel Vous allez faire un grand nombre D'augmentation Vous n'augmentez plus Un rang sur lequel Vous avez un grand nombre D'augmentation Vous n'augmentez plus Et ainsi de suite Et donc ce modèle Se caractérise par une très belle dentelle Sur l'empiècement circulaire Moi c'est ce qui m'avait fait Craquer totalement pour ce modèle Donc c'est une dentelle Qui est simple à faire La petite particularité C'est cette petite nope Que vous voyez Donc ces petites boules Qui s'appellent des nopes En anglais Donc ces petites nopes Qui se réalisent En tricotant plusieurs fois La même maille Et ensuite en rabattant Les mailles créées Sur la maille initiale Et après sinon C'est des jeux de jeté Maille ensemble GGT Donc rien de bien compliqué Une fois qu'on a terminé Cet empiècement circulaire On va mettre des mailles En attente pour les manches On va Continuer du coup Le corps En créant quelques mailles Sous le bras Donc on tricote le corps Le corps se termine Par des côtes 1-1 Et puis après On reprend les mailles Qu'on avait mis en attente Au niveau des manches On tricote tout droit Et on fait des rangs de diminution A la fin Donc c'est des manches Un peu ballon Pas ballon important Mais un peu ballon Et donc on termine Les manches Pareil par des côtes 1-1 Je suis très très contente De ce Magnolia Bloom Je le trouve absolument magnifique Je vais m'en faire un deuxième Je vous en avais parlé la dernière fois Je pense que je ne vais pas tarder à le faire Parce que là ça me ferait du bien De faire un projet rapide C'est un projet que j'ai réalisé En genre 10 jours C'est vraiment très rapide A réaliser Puisque comme on est en grosse taille d'aiguille Automatiquement ça va assez vite Et puis surtout que c'est un modèle Du coup qui n'est pas très long Donc le corps n'est pas trop long à faire Donc voilà Je vais l'enfiler rapidement Pour vous le montrer porté Comme ça pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu Vous pourrez le voir Alors je n'ai pas le sous t-shirt idéal Vous allez le voir à travers la dentelle Normalement je le porte avec un Un petit t-shirt blanc Un petit débardeur blanc Hop là La taille c'est nickel Pour le coup je suis très contente Parce que j'ai vraiment l'aisance Recommandée par le patron C'est confortable à porter Longueur des manches C'est parfait Le corps il est Bon pareil Si je lève vraiment les bras On voit du coup Le bout du t-shirt Donc sur ma deuxième version Je le ferai un tout petit peu plus long Mais là ça ne m'empêche pas du tout De le porter Bien au contraire Donc voilà ce que je vous disais Par rapport aux manches Qui sont un peu bouffantes Des deux côtés Et puis donc ce yoke Donc cet entiècement circulaire Qui est vraiment J'adore ce pull Je l'ai déjà porté Un nombre de fois Incalculable Et puis l'avantage aussi C'est que Alors moi par rapport A l'entretien de mes tricots Il y a des laines Je trouve Qui prennent plus Les odeurs corporelles Que d'autres Donc il y a des tricots Que je vais laver plus fréquemment Que d'autres Celui-ci en l'occurrence Depuis que la première fois Que je l'ai lavé Que je l'ai bloqué Je ne l'ai pas encore relavé Il ne sent absolument pas Alors je l'aère entre deux fois Où je vais le mettre Mais ça suffit quoi Je n'ai pas besoin de le relaver Contrairement à d'autres pulls Que j'ai tricotées Où là pour le coup J'ai besoin de les laver Quand même plus régulièrement Par exemple mes trescao De Langavecana Que j'ai tricotées Dans des mélanges De fingering et de mohair Ça je vais les porter Peut-être 3-4 fois Et ensuite Je vais avoir besoin De les laver Celui-ci Ce n'est pas du tout le cas Je pense que j'ai dû déjà Le mettre Une petite dizaine de fois Depuis que je l'ai terminé Et voilà Je n'ai pas besoin De le laver pour l'instant Ce n'est pas du tout nécessaire Et donc pour Comment je lave les pulls J'en profite Vu que j'aborde ce sujet là Personnellement Donc le premier lavage Je le fais du coup A la main Donc je mets de le Calan Ou autre marque En ce moment J'utilise une autre marque La Peacock Qui sent très bon Qui est très bien Mais qui nécessite D'être rincée Et je n'avais pas fait attention Et c'est vrai Que ce qui est très pratique Avec le Calan C'est qu'il n'y a pas besoin De rincer les tricots Donc c'est à dire Vous allez mettre une fois de l'eau Mettre votre produit Vous mettez votre projet Vous le laissez s'imprégner Et puis vous le laissez tremper Un moment Et puis basta Il n'y a pas besoin De le re-rincer derrière Alors que la Peacock Que j'utilise en ce moment Derrière J'ai besoin de recouler de l'eau Pour re-rincer Donc ça fait utiliser Beaucoup d'eau C'est un peu bête Donc voilà Une fois que j'ai fait ça Du coup je le sèche Soit à la serviette Ou soit en essorage machine A 1200 tours Et puis ensuite Je le bloque sur un tapis de blocage Pour qu'il prenne la forme Et après sur les entretiens suivants La plupart de mes tricots Je les lave à la machine Programme laine Et jusqu'à présent J'ai pas eu de difficulté Donc voilà Est-ce que j'ai oublié De vous dire quelque chose Par rapport à ce manual Il y a Bloom Oui donc C'est un modèle Que vous pouvez réaliser Par exemple Avec de la Wish De chez Drops C'est un fil du coup Qui va être plutôt propice A ce type de modèle Et qui du coup N'est pas excessif D'un point de vue tarif Donc pour les personnes Qui ont envie de la réaliser Vous pouvez utiliser la Wish En sachant que Là mon chelopi Ça n'est pas très cher Parce que c'est Il me semble que C'est 7,50€ La galette Et dans une galette Vous avez 230 mètres De déca à peu près Donc du coup Moi pour ce Pour ce manualia Bloom J'ai utilisé Trois galettes J'ai utilisé même moins Deux galettes Deux galettes et demi Un peu plus de deux galettes et demi Donc c'est pas un modèle Qui est Kellen Over Voilà Mon manualia Bloom Que j'adore Et que j'adore porter Que je vais adorer tout l'hiver Si je me déshabille tout de suite C'est pas forcément La meilleure des idées Deuxième projet terminé A vous montrer Et je l'enfilerai après Pour que vous puissiez le voir porter C'est le Fairy Bucay Donc c'est un pull Que j'ai tricoté Dans un mélange De laine fingering Et de mohair C'est vraiment ce que j'adore Tricoter en ce moment C'est un modèle Qui Ah non Je vous ai dit des bêtises C'est pas celui-ci Qui est designé Par Johanna Hang C'est celui-ci Comme vous pouvez le voir J'ai très bien préparé le podcast Non en fait Je vais le tourner en deux fois Je tourne une partie Là on est en fin de matinée Le lundi Et puis je vais tourner L'autre partie Après la pause déj De mon chéri Donc c'est pour ça Que j'ai décidé De faire ça un peu à l'arrache Et donc du coup J'ai pas tout préparé Mais je vous mettrai les infos De toute manière En sous-titre après Donc il me semble Que c'est ce modèle De Johanna Hang Et celui-ci Je me rappelle plus Du nom de la créatrice C'est un modèle Que j'avais découvert Grâce à Céline Du podcast See you later Sur lequel j'ai eu Un énorme coup de coeur Que j'ai décidé De réaliser Et donc c'est un modèle Toujours pareil Qui se tricote en top down Donc du bas vers le haut On commence par monter des mailles Tricoter des côtes torse Pas mal de côtes torse Parce que je crois Qu'on doit avoir 2-3 cm à peu près de bordure Et ensuite Même principe C'est un démarrage En empiècement circulaire C'est à dire que vous allez avoir Des rangs avec Un grand nombre d'augmentation Puis vous augmentez plus Sur plusieurs rangs Puis grand nombre d'augmentation Sur un rang Et par contre vous avez A la différence du premier Que je vous ai montré Au bout d'un moment Vous commencez à faire un raglan Donc en fait Après les côtes 1-1 Que vous voyez ici On a un système de raglan Pour poursuivre les augmentations Il est caractérisé Donc par cet empiancement circulaire Vous avez un peu de dentelle Des côtes torse Et ensuite du jersey Jusqu'au bas du corps Alors que sur les manches Pour le coup Vous avez la dentelle Et un motif Qui est réalisé Sur l'intégralité Des deux manches On en était à la fin du haut Quand vous êtes à la fin du haut On met des mailles en attente Pour les manches On crée quelques mailles Sous la manchure On tricote tout en rond Et à la fin Alors on tricote tout en rond Sachant qu'il y a une particularité C'est que vous avez Une fausse couture Sur les côtés Avec une petite torsade Et ça j'ai trouvé ça Hyper joli Donc c'est fait avec Maille en verre Torsade Maille en verre Donc vous avez ça Des deux côtés du pull Et puis donc à la fin C'est des côtes 1 1 1 sur Moi je crois que j'ai dû le faire Sur 7 cm C'était préconisé 9 dans le patron Mais comme j'avais déjà Augmenté un peu La longueur du corps Je me suis arrêtée Pile au niveau Que je voulais atteindre Et ça a fait 7 cm de côte Une fois qu'on a terminé le corps Arran arrête de jouer Avec ma trou S'il te plaît Merci Une fois qu'on a tricoté le corps On reprend les mailles en attente Au niveau des manches Et donc on réalise les manches En alternant du jersey Et donc cette magnifique Je dis dentelle Mais ce n'est pas de la dentelle C'est du point texturé En fait C'est une alternance De côte torse Torsade Et puis enroulée des mailles En fait Avec le fil Pour créer ce que vous voyez Ce que vous voyez ici Les petits motifs De petites fées Voilà Donc il y a Dans le patron Il est indiqué le nombre de répétition Du motif à réaliser Pour ma taille C'était 6 Donc j'ai réalisé les 6 motifs J'ai terminé par des côtes torse Au niveau des manches Sur la longueur préconisée Par le patron Et malheureusement Les manches sont un peu courtes Je vais vous montrer Donc à un moment donné Il faudra que je le reprenne Pour Bah je pense Je vais refaire carrément Une répétition du motif Et puis Reprendre les côtes Je ne vais pas le faire tout de suite Parce que je vous avoue Que là j'ai la flemme Mais il faudra que je le fasse un jour Au niveau des Avant de vous le montrer portée Au niveau des laines Que j'ai utilisées Donc j'ai utilisé De la laine teintement Par Taule Matin Yarns Des laines qui m'avaient été offertes Par Aurélie Marie-Amélie Aïmi et Olivier Pour mes 30 ans C'est un magnifique coloris Je vous mettrai Pareil Sur Ravelry Si vous voulez avoir Plus d'informations précises Sur tout ce qui est coloris de laine Etc Je vous invite à aller Sur ma page Ravelry Vous avez tout le détail Donc c'est un coloris Qui est vraiment très très beau Sur une base rosée Avec plein de speckles De couleurs différentes Alors je sais pas Dans quelle mesure Ça va bien ressortir Mais il y a du orange Il y a du violet Il y a du bleu Il y a quelques taches de vert Il y a vraiment Plein de speckles différents Du rose fluo Et c'est vraiment magnifique Du jaune même Quelques petits speckles jaunes Et c'est vraiment magnifique Et pour le mohair J'ai utilisé du mohair De chez Mitting for Olive Donc le soft mohair Coloris Dusty Rose Donc voilà Pour mon fairy bouquet Qui est terminé Je vais l'enfiler tout de suite Pour vous le montrer Hop là Alors L'endroit l'envers L'endroit l'envers Je ne sais plus L'envers Il est d'une douceur La laine de Tau de Matin Garls Est très douce Et le mohair De Knitting for Olive Il est très agréable Je n'ai pas encore fini D'entrer tous mes fils Pour info Je vais le placer comme il faut Je dois avoir des gros bras Parce que j'ai quand même Souvent le problème De manches cintrées Alors que le corps est bien Alors celui-ci Il est un peu plus long Il n'est pas cropped Donc là Il m'arrive en gros Sur le haut des fesses Et donc voilà C'est ce que je vous ai expliqué Moi en suivant Les instructions de la designer Il me manque quand même Un peu au niveau des manches Donc il faudrait que je reprenne Que je refasse un motif Et puis du coup Que je fasse des côtes Mais de manière Enfin qu'il soit un peu moins long Mais donc voilà Ce qui donne portée Avec ce yoke Je trouve que mon yoke Il est plus petit Je ne sais pas comment Vous expliquer Que les motifs sont plus petits Que d'autres versions Alors je ne sais pas Si c'est parce que je tricote serré Je me demande Si je ne me suis pas plantée Sur le nom de côte torse A réalisé ici Parce que sur d'autres modèles J'ai l'impression D'autres personnes ont tricoté J'ai l'impression Qu'il était plus long Ou si c'est une question De la taille réalisée Je ne sais pas Mais donc voilà Les manches que ça donne Il est vraiment C'est tellement beau ce motif Je suis fan Et donc la fausse couture Sur le côté Qui est très belle Je n'ai pas précisé Mais le Manolia Bloom Je l'ai réalisé En taille M Ouais c'est ça Taille M Et celui-ci C'est de la taille M aussi C'est une taille M aussi Pareil De toute manière N'hésitez pas A aller sur Ravelry Pour des infos plus précises Mais donc voilà J'en suis J'en suis très très contente Je me rapproche un petit peu Pour que vous voyez Mio Lio Qui est très jolie Avec cette petite dentelle Les petites mailles ici Et puis Ces manches particulières Et la fausse couture Bon du coup Je vous retrouve un peu plus tard Parce que mon chéri Est rentré plus tôt que prévu Enfin bon bref Donc la luminosité A pas mal bougé Comme je suis exposée Plein sud Là j'ai le soleil Qui est en plein Sur la pièce de vie Donc j'espère que ça va le faire Quand même Pour finir Sur le Ferry Bouquet Donc c'est un modèle Que j'ai tricoté En aiguille 4,5 Et l'échantillon Est de 18 ou 19 mailles Donc par exemple C'est un modèle Que vous pourriez tricoter En utilisant Un mélange Alpaga Brush Alpaga Silk De chez Drops Pour avoir un budget Moins important Que d'utiliser De la laine Tins main Et puis Sur ce modèle là J'ai fait le rabat Que je fais très fréquemment Qui est le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off Alors que sur celui Que je vais vous présenter C'est pas le cas Alors L'ouvrage Terminé suivant Qui n'a pas encore Les fils rentrés Par contre Parce que je l'ai terminé Ce matin C'est ma deuxième version Du Query Parce que donc J'ai commandé à Anna de Lanae Le Moer Qui me manquait Pour le terminer Et donc Elle m'a envoyé ça Et donc J'ai pu le terminer Ce matin Donc le modèle Query C'est la deuxième fois Que je tricote ce patron C'est un modèle De Marie-Amélie Marie-Amélie Design Qui est désormais gratuit Donc si le patron Le modèle vous intéresse N'hésitez pas A le télécharger C'est un gilet Avec un col châle Un gilet boxy Dont la principale caractéristique Est donc Ce col châle Et puis surtout Un point texturé Qui on retrouve Sur tout le corps Et qui forme des triangles Voilà on voit bien Triangle en point endroit Triangle en point envers Donc vous avez ça Sur l'intégralité du corps Les manches par contre Sont réalisées en côte de deux Et vous avez ces côtes de deux Qui se retrouvent également En bas du corps Voilà Et au niveau du col châle C'est un modèle Qui a une construction Un petit peu particulière Parce qu'en fait On va démarrer Par le col châle C'est à dire Qu'on va faire Cette partie du col châle On va relever des mailles Au début de notre première partie De col châle On fait la deuxième partie Du col châle Donc on se retrouve Avec un bandeau On va relever les mailles Le long de ce bandeau Pour monter le dos Et puis ensuite On est sur une construction Un peu plus classique On tricote le dos Une fois qu'on arrive A une certaine longueur On va relever des mailles Pour le premier demi-devant Ici on va faire Quelques rangs raccourcis Du coup Pour rejoindre le col Et l'avant Enfin la partie avant Et puis ensuite On va joindre en rond Le tricot En laissant donc Un espace ici Pour plus tard relever des mailles Pour monter la manche Donc on va joindre le corps en rond Pas en rond Parce que c'est un gilet Mais on va joindre Tous les manches Et puis donc On va tricoter tout le corps Et ensuite On doit relever des mailles Tout le long du trou de la manche Pour créer la manche Et donc au niveau des manches Il y a des diminutions Un certain rythme Il y a 7 diminutions à réaliser Donc voilà C'est un modèle Que j'avais adoré faire La première fois Que j'ai adoré faire la deuxième Parce que le motif Est très facile à retenir Donc il n'y a plus besoin De suivre le patron Au bout d'un certain temps Et c'est surtout Que c'est un modèle Qui est très agréable A porter Autant sur des robes Que sur des jeans Comme aujourd'hui Il se porte vraiment Très 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 bien Je vais reculer ça un petit peu Pour pouvoir mieux vous montrer Je ne sais pas si J'ai l'impression Qu'on ne voit pas hyper bien Quand même Donc voilà Donc c'est ce que je vous disais C'est un gilet Qui est quand même bien boxy Donc là on se rend bien compte Au niveau de la longueur Il est à peu près Au milieu de mes fesses Et puis donc Le col chal Qui est hyper agréable Pour se sentir Bien au chaud Et donc Des manches Qui sont plutôt cintrées Voilà Le dos Les manches Donc cette version-ci Je l'ai tricotée Avec des laines Des petits points parisiens En fingering Et puis de la lace De chez langue Pour le mohair Non je les ai rangées déjà Donc la fingering C'est le coloris toffee Que j'adore J'avais tellement hâte De le tricoter Et de l'avoir pour le porter On va voir si ça me va Pas trop mal au teint Je me dis qu'un de ces quatre Il faudrait que je me fasse Je mette mon appareil photo En place Et que je me prenne en photo Avec plein de mes tricots Et d'essayer de regarder Les couleurs Qui me font meilleure mine Il faut que je me motive A faire ça Un de ces quatre Donc voilà Le coloris toffee Que j'adore Les laines des petits points parisiens C'est pas du tout La première fois que je les tricote Bien au contraire J'en ai tricoté pas mal Et c'est C'est de la laine de bonne qualité Elle fait de très belles teintures Son merino Son fingering merino C'est très doux Donc si à l'occasion Vous voulez Les tester N'hésitez surtout pas Donc voilà Pour mon deuxième Kerry Dont je suis bien 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 contente Surtout que ce projet Enfin cet ouvrage là Je l'ai commencé Moi je dirais Il y a peut-être un an Enfin ça fait un moment Quand même Que je l'ai commencé Ce modèle ci Je sais pas chez vous Mais à Marseille Il fait bon aujourd'hui On a un gros soleil Du coup Il fait vraiment bon Dernier ouvrage Terminé à vous montrer Pour ceux qui ont suivi Les vlogs que j'ai fait Sur mois d'octobre Vous connaissez le projet L'ouvrage Pour les autres Vous ne l'avez jamais vu Vous en avez jamais entendu Parler encore Mais donc Ma soeur va se marier Le week-end prochain Donc le 12 novembre Et je lui ai proposé De lui tricoter un gilet Vu que c'est un mariage Au mois de novembre Il va faire frais Donc je lui ai proposé De lui tricoter un gilet Pour porter sur sa robe de mariée Elle a accepté avec plaisir Et donc je lui ai tricoté Un rosa De Langue avec Anna Un rosa pas mal modifié Quand même Pour commencer Donc ce projet Je l'ai démarré Juste après le knit it Donc c'était le knit it C'était le 9-10 octobre De mémoire J'ai acheté la laine Sur le stand de Lily comme tout Et donc j'ai acheté De la laine De chez Knitting for Olive Donc l'urfingering Et le mérinos Le soft Soft mérinos Le soft mohair Par exemple Je vous le dis n'importe quoi Je bug un peu Parce que je réfléchis A aller chercher les pelotes Pour vous les montrer Je vais les récupérer Je vous les montre Du coup je récupère Plein de trucs La laine du ferry bouquet En version Non tricotée Donc le mohair Et le mérino De chez Taule Matin En sachant que c'est une base Sock celle-ci Du mérino Donc c'est Mérino nylon 80% Les laines Que j'ai utilisées Pour le kerry Donc le coloris Toffee Et donc le mohair De chez Lace C'est le caramel foncé Celui-ci Et puis Hop Les laines Pour le rosa C'est donc celle-ci Donc Knitting for Olive Mérino Qu'en fingering C'est Alors c'est du 100% laine Mais c'est plus poilu Ça ressemble plus Dans la texture Je trouve A de l'alpaga C'est marrant Et donc ça C'est le Soft Silk Mohair Les deux C'est coloris crème Voilà Donc ça c'est Ce que j'ai utilisé Pour mon rosa J'en profite aussi Hop Je vais tout tomber Pour vous montrer Ce magnifique sac À encours Que j'ai acheté À la nuit À Apollonie Qui est absolument Merveilleux Et donc Le gilet rosa Le voici Donc c'est un modèle Très connu De longue avec Anna Je l'avais déjà Tricoté pour moi En coton De Chipsch Personne ne s'est prononcé Cette marque Et donc là J'ai décidé De faire ce modèle Là pour ma soeur Parce que la dentelle Reste assez discrète Donc je m'étais dit Pour Et puis c'est un modèle Qui est censé être Un peu cropped Donc pour Au dessus d'une robe de mariée Je me suis dit Que ça serait bien Je lui ai montré le modèle Et puis elle était d'accord Donc c'est un modèle Qui se démarre On démarre comment On démarre On monte un certain nombre De mailles C'est un système De raglan Le raglan se construit Donc avec des jetés Que vous décalez Au fur et à mesure Des rangs Ce qui fait ses petits V Une fois que vous avez Fini le raglan Du coup vous montez Vous mettez les mailles Des manches en attente Vous montez quelques mailles Sous la manchure Et puis vous tricotez Votre corps Les modifications Que j'ai faites C'est que J'ai fait des côtes torses Parce que pour Un vêtement de mariage Je trouvais ça Je trouve ça plus fin Et plus délicat Des côtes torses Donc en fait J'ai tout fait En côtes torses Les côtes Que vous retrouvez En bas du gilet Les côtes Que vous retrouvez Au niveau des manches Et puis Tout le relevage De mailles Pour boutonnière En collure C'est des côtes torses C'était long C'était très long Ce que j'ai modifié Également C'est que j'ai voulu Faire des manches Bouffantes Ballon Donc en fait Je n'ai fait Aucune diminution Tout le long de la manche Et puis J'ai fait Un grand De très très forte Diminution C'est à dire Je faisais Deux mailles ensemble Trois mailles ensemble Trois mailles ensemble A la fin Et j'ai tricoté Quelques rangs De côtes torses Pour finir Pour la finition des manches J'ai un peu galéré Aussi Pour relever La totalité Parce qu'en fait Sur le rosa On relève du coup Les pattes de boutonnage En collure Tout en une fois Et du coup Il faut bien l'équilibrer Pour pas qu'il y ait De Décalage Et j'ai un peu galéré A le faire Mais j'ai fini Donc c'est le principal Alors je vais l'enfiler Par contre C'est pas ma taille Parce qu'on a pas La même morphologie Avec ma soeur Donc Il sera pas Idéal pour moi Mais J'espère bien Qu'il sera idéal Pour elle Mais donc Le voici J'ai pas mis de bouton Encore Mais donc voilà Je suis très contente Des manches Franchement Je suis vraiment Très très contente Des manches Bon là c'est pas du tout Fait pour être porté Sur le genre de tonie Que j'ai Mais je suis vraiment Très contente Des manches Je pense que ça va être beau Sur sa robe de mariée J'espère en tout cas Mais donc voilà Le voilà porté Le but c'était Qu'il arrive Vraiment pile en dessous De sa poitrine Je pense que là Normalement Ça devrait être le cas Qu'il y ait un col Qui soit quand même Bien dégagé Parce qu'elle a un foulard Qu'elle va porter aussi En même temps Que le gilet Donc voilà Mon rosa Modifié Pour le mariage De ma soeur J'espère qu'il est beau Moi je le trouve très beau J'espère que Vous aussi Vous le trouvez très beau Et surtout que ma soeur Le trouvera très beau Quand je lui amènerai C'est un modèle Qui se tricote En aiguille 4 Si ce que j'ai changé aussi C'est que normalement Par exemple Pour les côtes du corps Et les côtes des manches Il faut diminuer Taille d'aiguille Moi je ne l'ai pas fait Je suis restée Sur des aiguilles 4 mm Parce que je n'avais pas envie Qu'au niveau du corps Que ça resserre L'ouvrage Et au niveau des manches Comme j'avais déjà fait Beaucoup de diminution Je me suis rendu compte Qu'il valait mieux Que je reste sur la même taille D'aiguille Par contre Pour le relevage De tout ce qui est De toute cette partie là Donc bande de boutonnage Pardon Et en collure Je les ai tricotées En aiguille 3,75 Voilà Donc il ne reste plus qu'à mettre des boutons Et puis À prendre des photos Le jour du mariage Pour pouvoir vous montrer ça J'espère que ça va lui aller C'est très compliqué Parce que J'ai géré ça à distance Enfin je veux dire Ma soeur habite à Grenoble Donc elle ne l'a pas essayé Donc en fait Le jour où elle va l'essayer Ça sera la veille du mariage Donc bon Un peu le stress quand même Je dois vous avouer Bon il n'y a pas de raison Je fais attention à la taille Au pire Il sera peut-être un peu trop grand Pour elle Mais bon je pense qu'il vaut mieux Que ce soit un poil trop grand Plutôt que trop petit Très clairement Donc voilà On verra ce que ça donne Je vous tiendrai au courant bien sûr Ben voilà C'est fini pour les ouvrages terminés Ça en fait un paquet quand même J'ai bien avancé Ce dernier mois et demi Alors après il faut dire que En ouvrage que j'ai démarré Et fini sur cette période Il n'y a que le Rosa Le Kiri ça faisait un moment Que j'avais en attente Le Ferry Bouquet Ça faisait depuis le mois de mars Et après par contre Le Manuela Boum aussi Je l'ai fait entre les deux Donc ouais moi aussi J'avance bien en ce moment Il y a un autre projet terminé Enfin ouvrage terminé Enfin deux ouvrages terminés Du coup Parce que c'est une paire de chaussettes Que je crois ne pas pouvoir vous montrer Pour le moment Je ne suis pas trop sûre Mais je ne vais pas prendre le risque Donc je vous les montrerai Au prochain épisode Et puis Ben je vais enchaîner Avec les encours Il n'y en a pas 15 000 De toute manière Il y en a Un que du coup Je ne peux pas vous montrer Il y en a trois A vous montrer Premier en cours C'est que je suis repartie Dans un mou de chaussettes Et ça je vous avoue Je suis très contente Parce que c'est des projets Qui sont quand même très pratiques À trimballer à droite À gauche Et je ne sais pas Depuis le début Je bloquais un peu Avec les chaussettes J'ai tricoté une paire Depuis que j'ai démarré le tricot J'ai tricoté qu'une paire De chaussettes Que vous pouvez retrouver Dans trois épisodes En arrière de mémoire C'est le dernier épisode Que j'avais tourné à Grenoble Je ne sais pas Je bloquais un peu Avec les chaussettes Et là je suis repartie Dans une bonne lancée Je tricote des chaussettes En DK Et c'est vrai que du coup Ça va encore plus vite Donc ça me va bien Donc là j'enchaîne Des chaussettes en DK Et puis après je reprendrai Probablement Une paire de chaussettes En finirine Pour voir ce que ça donne Mais donc la paire de chaussettes Que je réalise C'est un modèle gratuit Que j'ai trouvé sur Ravelry Qui s'appelle Laid edges De Kelly McPherson C'est une paire de chaussettes Qui se démarre Par la cheville Donc on monte On monte des mailles J'ai fait un German twisted cast on On monte les mailles On fait des rangs De côte torse Et puis ensuite On va démarrer Un petit motif Alors je vais rapprocher La caméra du coup Pour que ce soit plus facile On commence un motif Qui se réalise Avec En fait c'est une torsade Mais C'est une torsade Où vous allez Enrouler le fil D'une maille Plusieurs fois Autour de l'aiguille Pour agrandir la maille Et ce qui permet derrière D'avoir une maille Bien tirée Bien écartée Comme ça Je vais peut-être tourner Pour que vous voyez mieux Pour que vous voyez mieux Le motif Mais donc Voici le motif De cette paire de chaussettes Combien de mailles En déca Je crois que j'ai monté 54 mailles Non 48 48 mailles C'est un échantillon De combien Je ne sais même plus Je sais que c'est 48 mailles Et ce qu'elle donne 28 mailles Pour 38 rangs En aiguille 3 Comme ma déca Est un peu épaisse Moi je le tricote En 2 et demi Et du coup J'ai le bon échantillon J'ai vérifié J'ai le bon échantillon La chaussette me va Donc là J'ai fini la partie Liée à la cheville Je vais démarrer Comment ça s'appelle Bah le talon Je vais démarrer le talon Et donc C'est un talon à gousser Donc là Je vais tricoter En aller-retour Sur un seul des côtés Celui qui n'a pas le motif Et donc ensuite Je viendrai relever des mailles Sur la bordure Joindre en rond Faire les diminutions Et puis Ensuite enchaîner Sur le pied de la chaussette Je le tricote Dans des laines Que j'avais ramené De New York Quand on était allé Au Vogue Meeting Live C'est de la déca D'une marque D'une teintirière Qui s'appelle Chelsea Yarns Et que j'avais découvert Via un podcast Donc j'avais très envie De ramener de la laine De chez elle Parce que j'aimais beaucoup Son podcast Quand je suis allée A New York Et donc j'avais trouvé Un écheveau de déca Dans un joli coloris Fuchsia français Et donc ça faisait Un moment que je l'avais Dans mon stage Et que je savais pas Comment en faire Et je me suis dit Bah voilà Petite paire de chaussettes Et ça ira bien Bon c'est le début Donc j'ai pas grand chose A vous montrer pour l'instant Mais je vous en montrerai Plus plus tard Donc ça c'est le premier Ensuite Le triscao Le triscao Que je crois Que je vous avais Jamais montré ici Je l'avais montré Que dans les vlogs J'ai redémarré Un nouveau triscao Donc ça sera Mon troisième Je suis en train Me faire tomber Des mailles Décidément Parce que c'est vraiment Le pull que je porte Le plus facilement Sur mes tenues Et je me suis dit Que à force De passer mon temps A porter mon bleu marine Et mon rose Que j'allais très vite Les user Si je continuais comme ça Et puis Ils vont pas forcément Avec tous mes vêtements Donc je me suis dit Allez on va continuer On va refaire un triscao Donc le triscao Qui est un modèle gratuit De chez Olong avec Anna Qui est hyper facile Hyper rapide à faire Et que je conseille Très très vivement Pour des débutantes Hop Je rattrape juste Ma dernière maille Et j'arrête le suspense De Pour vous Hop Voilà Donc c'est le tout début Pareil Je l'ai monté Il y a quoi ? Il y a un mois je pense Et depuis J'ai très peu touché Parce que je voulais finir Justement Tous les encours Que j'avais Pour avoir l'esprit Un peu plus tranquille Donc voilà Je le réalise Dans un verre Un magnifique verre Et donc j'en suis vraiment Au tout début Donc là Je suis en train De faire le raglan Dans ce sens là Ce sera mieux Donc le raglan Qui se fait pareil Que le rosa Avec des jetés Mais ce coup là Dans la lignée J'ai tricoté Une petite quinzaine De centimètres A peu près Donc je suis plus Très très loin De la séparation Pour mettre les mailles En attente Et puis joindre le corps En rond Et tricoter en rond Je ne peux pas Je ne peux pas vous Le montrer facilement Parce que du coup Je n'ai pas d'aiguille À mon câble J'utilise mes aiguilles 4,5 ailleurs Mais je vais vous montrer Rapidement Les laines Que j'utilise Ça c'est mon échefau Non entamé C'est donc de la laine De chez The Woolies Skin Que j'ai acheté À sa boutique Qui est dans la banque Lyonnaise Au mois de février J'ai dû y aller C'est le coloris Dandy Pour le coup Je vous l'avais montré C'est un vert kaki Lumineux Absolument parfait J'ai déjà fait Apologie de l'Angélique De The Woolies Skin Dans mes vlogs Je vais le refaire aujourd'hui Mais pour moi C'est vraiment une détente Regarde qu'elle est plus beau coloris En ce moment Et la meilleure qualité de laine Le mohair il est fou Il est poilu Et ses coloris Tous ses coloris Je trouve qu'ils ont la C'est le combo parfait Parce que c'est profond Et en même temps C'est lumineux Et du coup j'adore Donc voilà En cours Qui est un peu en stand-by En ce moment Dès que j'ai fini Mon encours suivant Que je vais vous montrer Tout de suite Et qui est absolument magnifique Je reprendrai celui-ci Du coup Pour l'avancer Et pour pouvoir le porter Parce que j'ai hâte D'avoir d'autres triscaos Pour alterner Avec les deux existants Donc dernier encours Dont je voulais vous parler C'est le Ingrid Sweater De Petite Knit Je vous en ai parlé Un sacré paquet de fois En vous disant Que j'avais envie de le faire Envie de le faire Envie de le faire Surtout dans les vlogs Donc pour ceux Qui ne regardent pas les vlogs Je ne vous ai peut-être Pas encore saoulé Avec le Ingrid Sweater Mais j'en ai beaucoup Beaucoup parlé C'est un modèle Que j'ai décidé de réaliser Quand j'ai vu Celui d'Isandre Donc Isandre Oudrin Qui a le podcast Qui est designeuse Etc Et donc j'ai tout de suite Je me suis tout de suite dit J'ai envie de le faire Dans une couleur pétante Comme l'Isandre Le vert comme elle Ça ne me tentait pas trop Je me suis dit Un rouge vif Ça serait une bonne idée Donc J'ai acheté Je me suis dit Je vais aller à la laine nitide Et à la nitide Je trouverais bien De la laine pour le faire Et donc J'ai acheté De la Arweta De chez Philcolana Dans le coloris 138 Et j'ai acheté Le mohair À Angélique De Zobuliskin Que j'avais déjà repéré À sa boutique Qui s'appelle Le lien des sangs Et qui a un rouge Absolument magnifique Et donc Le mélange de ces deux laines Ça donne ce rouge Qui rentrait bien À la caméra Donc c'est parfait Donc ça c'est l'échantillon Que j'ai réalisé C'est un modèle Normalement Qui se trécote En 4 mm Moi d'office Je l'ai fait en 4,5 Parce que quand j'ai vu L'échantillon Je me suis dit Que moi en 4 Je n'arriverais pas À l'avoir Ce n'était pas possible Et j'ai bien fait Parce que du coup J'ai le bon échantillon En 4,5 Et donc Voilà Où j'en suis De cette merveille Tada Bon là Ça sature un peu Parce que De ce côté là Vous le voyez bien Le rouge De ce côté là Non Au retour caméra En tout cas Donc voilà Où j'en suis De cette en cours J'ai tricoté J'ai pas mal avancé dessus Quand même Mine de rien Parce que donc là Je suis à peu près À la moitié du corps Ouais grosso modo Je suis à peu près À la moitié du corps C'est un modèle Qui a une construction Un peu particulière Elle nous fait faire Des trucs bizarres Petite nitte Parce que Alors On commence par le dos Bon je vous retrouve Le lendemain matin Parce que j'ai été Coupée dans mon élan En fait c'était prévu Que ma meilleure amie Me rejoigne l'après Vers 14h30 Et en l'occurrence Ça m'a pas laissé Suffisamment de temps Pour que je puisse Finir de Tout vous présenter Donc là c'est le lendemain matin Assez tôt Parce que je filme Avant d'aller bosser Je suis pas forcément Iber réveillée Donc soyez pas surprise Si je galère un petit peu Donc hier J'ai été coupée Au moment où je vous parlais De mon Ingrid sweater Donc modèle de petite nitte On reprend là Où on en était Donc je vous avais présenté Rapidement le projet Les laines Je vous les remontre Hop En échevaux Donc ça c'est la laine De The Woolies Skin Qui s'appelle Les liens du sang Le nom de sa qualité C'est la Bambix Donc c'est du Kitilk Moher On est à Combien de mètres On est à 420 mètres Pour 50 grammes Et donc là Arrueta Mais la Arrueta Je crois que je vous l'ai montré Des jambes pelotes Donc au niveau de la construction On commence par le dos On va tricoter Donc cette grande bande En point de riz double En faisant des allers-retours Et c'est au moment En faisant des rangs raccourcis Pardon Et c'est au moment On fait les rangs raccourcis Qu'elle nous fait couper le fil A plusieurs reprises Si quelqu'un a l'explication Je suis preneuse Parce que je ne comprends pas trop pourquoi Donc on fait cette bande là On s'arrête à peu près à ce niveau là Donc juste au niveau des jetés Que vous avez ici On relève des mailles Sur un premier demi-devant On fait donc du point de riz double Avec des rangs raccourcis également Même principe de l'autre côté Et donc ensuite On va faire 2-3 augmentations Et puis créer des mailles au milieu Pour créer la fermeture du col On va continuer le devant du coup En tricotant ce motif Qui est des losanges Le motif suivant Qui est des côtes de 2 Et puis on va joindre en rond Juste après les côtes de 2 Voilà Ensuite on renchaîne Avec du point de riz double Et puis là je suis en train de tricoter Les losanges Qui se trouvent sur le corps Il n'est pas difficile à faire Ce modèle Il est faisable C'est impressionnant Parce qu'il y a beaucoup de points On doit réfléchir à pas mal de choses En même temps Mais c'est largement faisable Donc voilà Là je ne peux pas l'enfiler Pour vous montrer ce que ça donne Parce que je n'ai pas un câble Suffisamment grand Mais maintenant que j'ai terminé Pas mal d'encours Je vais pouvoir me concentrer Sur ce Ingrid Sweater Là ce soir Je vais relever les mailles du col Pour faire mon col double Et puis après Je continuerai le corps Voilà Donc je vous montrerai la suite Au prochain épisode de podcast Sinon entre temps du coup Vu que j'ai filmé hier Et que là je refime aujourd'hui Hier soir j'ai continué un peu La chaussette que je vous ai montré Donc j'ai fait le talon Là je suis en train de faire le bousset Donc voilà C'est un talon qui se fait Avec les systèmes de mailles glissées Donc c'est un talon renforcé Et puis voilà Ça avance bien C'est un peu Il a un peu serré mon tissu Donc j'espère que ça va le faire Ça devrait se détendre un peu Au blocage Aaron est un truc de folie Ben voilà J'ai fait le tour De mes encours Finalement Pour vous parler Des projets à venir Et des commandes Que j'ai réalisé Ces derniers temps Donc j'avais commandé A Anna de Lana et Trico De Galettes de Manchelopi Initialement Pour me refaire Un châle d'Itanie Mais entre temps J'ai découvert Un modèle d'une designeuse Alors ça j'en ai parlé Dans mes vlogs Mais je ne crois pas En avoir parlé en podcast J'ai découvert récemment Une designeuse Qui s'appelle Oseta Que vous pouvez retrouver Sur Instagram et Ravelry Et notamment J'ai eu un énorme coup de coeur Pour un modèle Qui s'appelle Le Miles Jacket Donc en fait C'est un peu comme Les grosses surchemises Qu'on trouve dans le commerce Donc il y a deux grosses poches En bas de la surchemise Et sur les côtés En fait La surchemise Elle fait un Comment dire Un arc de cercle Au niveau des hanches Je ne sais pas trop Comment expliquer J'essaierai de vous insérer Une ou deux photos Pour que vous puissiez voir Donc j'ai très envie De la réaliser Et donc du coup J'ai commandé Trois galettes supplémentaires Pour pouvoir Pour pouvoir la faire Hop la pile Pour pouvoir faire Le Miles Jacket La seule chose C'est que j'hésite Entre Le faire Avec ces laines Donc devant Chellopis Qui est la laine Recommandée par le patron Mais sinon J'ai aussi En quantité suffisante De la biliate De Dererum Naturel Pardon Dans le coloris Au bépine Au bépine Donc j'hésite Un peu Entre les deux Je me dis Que dans ce coloris Là Ce sera peut-être Plus facilement Portable Avec beaucoup De choses Donc j'hésite Je ne suis pas Décidée encore Vous verrez ça Au prochain épisode Dans les acquisitions Réalisées A la mythite Parce que là Au fur et à mesure Je vous en ai montré Mais les laines Que je ne vous ai pas Encore montré C'est J'ai acheté De la surie De chez Maison Corlen Dans le coloris Murdoch Donc c'est une base De baby alpaga Et soie 74% de baby surie Alpaga 26% de soie Donc c'est de la lace Et donc j'ai J'ai la même laine Dans une autre base De chez Maison Corlen Donc je vais tricoter Les deux en les doublant Je n'ai pas encore décidé Le projet Que j'avais réalisé Avec ça Par contre Donc j'avais fait Une commande Chez Drops Dont je vous ai parlé J'ai acheté pas mal De pelotes De la base Wish Pour me réaliser Un deuxième Magnolia Bloom Ça je pense Que je vais l'attaquer Dans la semaine Parce que j'ai bien envie De le tricoter Et ce qui est bien Avec ce modèle En plus C'est qu'il est rapide A faire Donc c'est valorisant De tricoter un projet Rapidement Donc voilà C'est le coloris Tout 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 Est-ce que j'ai un numéro De coloris C'est le coloris 17 C'est un espèce De verre foré Chez Drops J'ai commandé Également De la Nor Et de la brush Talpaga Silk Pour me faire Un gilet Dans le coloris beige Donc c'est le coloris 7 Pour la Nor Et 4 Pour le brush Talpaca Silk Et donc j'ai déjà réalisé Un échantillon Qui est ici J'ai fait une partie L'échantillon En aiguille 5 Et une partie En 4,5 Et je préfère Le rendu En aiguille 5 C'est plus souple Donc ça me fait Un échantillon 17 mailles J'ai repéré J'ai repéré 2-3 modèles De gilet Je vais me pencher Sur la question Cette semaine Et puis Je verrai Quel gilet Je choisis de faire Et j'ai commandé Aussi De la brush Talpaca Silk En coloris noir Parce que j'ai un cône J'ai un cône Que j'avais acheté Donc d'alpaca Aussi A la droguerie Et donc le but Ce serait de me faire Un gilet aussi Avec ses laines Parce que Bah gilet noir J'en ai jamais tricoté Et c'est vrai Que ça fait un basique Pour la garde-robe Donc j'ai cette anguille là Et puis pour finir Il faut que je me trouve Enfin non A priori J'ai trouvé Ce que je vais faire avec Mais j'ai ce combo De laine Donc de la maison Corlaine Dans sa base Bakewell Qui est la base Blue Face Leicester Et ce bleu De chez Knitting for Olive C'est le Dusty Dove Blue Et donc j'avais réalisé Un échantillon Pour faire éventuellement Le fairy boucaille Avec ses laines Finalement j'ai opté Pour les laines roses Mais donc J'ai réalisé Un échantillon Et je pense Que je vais me faire Un pull no frills De petite knit Ça me fera Un bon basique À porter sur un jean Donc je me dis Que ça pourrait être pas mal Donc il y a ça Qui devrait arriver Sur mes aiguilles Un de ces quatre Et la dernière chose C'est que j'ai des restes De laine En épaisseur DK Plus cette pelote Qui n'est pas utilisée Et j'aimerais bien Essayer de me trouver Un modèle de chaussette En jacquard A réaliser avec ses laines Donc j'ai commencé A chercher un peu hier Sur Ravelry Mais si jamais Vous avez des idées En sachant que j'aimerais bien Que ce soit un jacquard Qui utilise pas mal Les trois couleurs Parce que niveau quantité Je me rends pas trop compte Dans quelle mesure Je vais avoir suffisamment De quantité ou pas Donc voilà Pour les envies Du moment J'ai fait le tour De ce que j'avais A vous raconter La prochaine fois Qu'on se retrouvera Du coup je pense Que ça sera pareil D'ici trois semaines Un mois Donc d'ici là Prenez soin de vous Je vous fais plein De gros bisous Merci pour tous vos commentaires Sur les vlogs Que j'ai publiés Ces derniers temps Sur les podcasts Et puis Je vous retrouve très bientôt Salut Au revoir